Je me rappelle de son nom. Elle est venue parler dans une manifestation. Et j'ai été un peu bouche-bée. Je l'écoutais parler, je me disais, mon Dieu, qui est cette jeune fille? Je n'en revenais pas quand j'ai appelé qu'elle avait 15 ans. Je pense qu'elle va devenir premier ministre du Québec. Je pense que c'est une fille qui dégage une ambition, une assurance qui est un peu étonnante. Et ça va faire du bien d'entendre parler une jeune fille de 15 ans sur sa vision du débat linguistique. Je vous présente Coralie Leperrière. Alors, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à tous les organisateurs de l'événement. Parce que c'est important de se mobiliser pour la promotion de notre langue dans tous les domaines. Dans un sondage publié cet automne, on montre que 17 % des Québécois se mobiliseraient pour leur langue. 17 %, comment est-ce possible? Les gens ne voient pas le problème ou s'en désintéressent? Un événement comme celui-ci, c'est nécessaire pour informer les gens sur la vitalité de la langue française. On dit souvent que les jeunes n'ont pas assisté au débat linguistique, que la réalité n'est plus la même. Eh bien, vous seriez surpris. Je vais au Collège français de Montréal et dans les corridors, c'est la langue anglaise qu'on entend le plus. Je connais plusieurs jeunes autour de moi qui disent « Ah, c'est normal que le Québec s'englissise, c'est l'évolution. Au contraire, c'est la régression. On perd nos acquis. La loi 101 a été amendée et affaiblie plus de 200 fois. Il faut que ça cesse. Il faut envoyer un message clair. Au Québec, on parle français et on en est fiers. » Aussi, on doit arrêter de se culpabiliser. Il n'y a rien de radical ou de raciste à vouloir conserver sa langue. La promotion du français, on ne la fait pas contre les autres langues. On la fait pour sa protection. C'est comme si on disait que les gens qui sont pour le port du condom sont contre les enfants. C'est ridicule. On doit faire la promotion de la langue française à chaque jour. Que ce soit de faire une demande d'une chanson francophone à la radio ou écrire en français sur les réseaux sociaux, chaque geste compte. Si on entre dans un commerce et qu'on se fait servir en anglais, exigeons de se faire servir en français. Si nous sommes dans un restaurant et que sur ses télévisions, c'est un poste anglophone qui est diffusé, demandons qu'ils soient en français. Nous savons tous notre raison d'aimer la langue française. Que ce soit sa complexité, sa parlure, sa musique, peu importe, nous l'aimons tous. C'est pour ça qu'on est ici ce soir et c'est pour ça qu'on doit se battre pour elle. On doit se battre parce que c'est non seulement une question de respect, c'est aussi la loi. La seule langue officielle au Québec, c'est la langue française. Et ça doit le rester. Moi, je veux que mes enfants puissent parler en français ou partout au Québec, peu importe le quartier ou la région. Moi, je veux me faire appeler grand-maman par mes futurs petits-enfants, non grand-maman. Moi, je veux un Québec en français. Vive la langue française et vive le Québec en français. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada